Bonjour et bienvenue au pays de Corboisie où rien ne reste à sa place. Dans cette vidéo, nous allons parler des tours ambulantes. Serez-vous le premier à remplir vos fioles et à amener tous vos sorciers dans le donjon ? Commencez par assembler le plateau comme ceci. Posez le donjon sur les ruines, puis en alternant les tours avec corbeau et les tours sans corbeau, placez les 9 tours à la suite du donjon. Choisissez ensuite les sorts avec lesquels jouer la partie. Pour une première partie, nous vous conseillons d'utiliser ces deux-là. Les autres sorts sont écartés. Chaque joueur prend un certain nombre de sorciers et de fioles de sa couleur. Ce nombre varie en fonction du nombre de joueurs, comme indiqué sur ce tableau. Chaque joueur expose ses fioles face vide visible devant lui. Loya, le joueur qui commence, est celui ayant choisi sa couleur en dernier. Il expose devant lui le blason de Loya. Puis en commençant par Loya, les joueurs vont à tour de rôle placer un de leurs sorciers sur les tours, en se référant aux gouttes de lumière présentes sur le plateau. Les trois tours près du donjon peuvent accueillir trois sorciers, les trois suivantes deux sorciers et les trois dernières un sorcier. On procède ainsi jusqu'à ce que les joueurs aient placé tous leurs sorciers. Pour finir, mélangez le paquet de cartes mouvement et formez avec une pioche face cachée. Chaque joueur reçoit trois cartes qu'il garde en main visible de lui seul. Tout est en place, nous pouvons maintenant commencer. Au cours de la partie, chaque joueur à tour de rôle devient Loya et choisit entre défausser ses trois cartes, ce qui lui donne le droit d'avancer la tour de son choix d'une case, ou jouer une par une deux cartes de sa main pour avancer tour ou sorcier. Quoi qu'il arrive, Loya termine son tour en piochant afin d'avoir à nouveau trois cartes en main. Chaque carte permet soit de déplacer un sorcier, soit de déplacer une tour, soit de déplacer au choix une tour ou un sorcier. Les déplacements se font toujours dans le sens horaire. Par exemple, en jouant cette carte, Loya choisit l'un de ses sorciers visibles et l'avance exactement du nombre de cases indiquées sur la carte. En jouant celle-ci, il a le choix entre déplacer une tour de quatre cases ou un de ses sorciers de deux cases. Sur certaines cartes, il n'y a pas de chiffre indiqué, mais un, deux ou trois dés. Dans ce cas, le joueur lance le dé, choisit ce qu'il veut déplacer et l'avance du résultat du dé. Quand il y a deux ou trois dés, le joueur peut, s'il le souhaite, relancer le dé une deuxième ou une troisième fois. Par contre, seul le dernier résultat obtenu est pris en compte. Lorsqu'un joueur déplace une tour, il avance celle de son choix et elle emmène avec elle les potentiels sorciers présents dessus. Si la tour déplacée arrive sur une autre tour, elle est placée au-dessus. Et si cette dernière est occupée par des sorciers, la tour les emprisonne. Quand Loya emprisonne, il remplit automatiquement une de ses fioles, peu importe le nombre ou la couleur des sorciers emprisonnés. Attention, il est interdit aux joueurs de regarder sous les tours pour retrouver leur sorcier. Le prochain joueur qui souhaite déplacer cette tour pourra choisir quel étage déplacer. Tout ce qui se trouve au-dessus de la tour déplacée est amené avec elle. Ce qui est en-dessous reste sur place. Il ne peut y avoir plus de six sorciers sur une case. Il est interdit de faire un déplacement qui ferait dépasser cette limite. Le donjon n'est pas une tour. On ne peut donc ni le déplacer avec une carte, ni placer une tour dessus. Un déplacement qui amènerait une tour sur le donjon est interdit. Par contre, un déplacement au-delà du donjon est possible. Pour entrer un sorcier dans le donjon, il faut que le déplacement du sorcier se termine exactement sur la case du donjon. Sinon, le sorcier passe sa route et continue son déplacement au-delà du donjon. Si Loya réussit à amener un de ses sorciers dans le donjon, le tour de Loya prend fin immédiatement, même s'il n'a joué qu'une seule carte. De plus, le donjon se met en mouvement. Il est déplacé jusqu'au prochain blason corbeau sans sorcier dessus. Si aucun symbole corbeau n'est disponible, le donjon reste sur place. Quand le donjon est posé sur une tour, il se déplace en même temps qu'elle. A tout moment, il est autorisé de vérifier le contenu du donjon. De plus, durant son tour, Loya peut jeter un sor et un seul en dépensant ses fioles pleines. Chaque sor coûte le nombre de fioles indiquées dessus. Ici, Loya peut dépenser une fiole pour déplacer une tour de deux cases, ou bien dépenser deux fioles pour déplacer un sorcier, le sien ou celui d'un autre, d'une case. Si un sor amène un sorcier de Loya dans le donjon, son tour s'arrête immédiatement, même s'il n'a encore joué aucune carte. Les fioles utilisées sont écartées du jeu, mais sont toujours considérées comme ayant été remplies pour remporter la partie. Dès qu'un joueur a réussi à remplir toutes ses fioles et à amener tous ses sorciers dans le donjon, on continue à jouer jusqu'au joueur précédent, le possesseur du blason Ooya, afin que tout le monde ait joué le même nombre de fois. La partie est alors terminée. Si plusieurs joueurs ont réussi à remplir les conditions de victoire, c'est le joueur à égalité avec le plus de fioles pleines devant lui qui l'emporte. Si l'égalité persiste, les joueurs à égalité se partagent la victoire. Vous trouverez dans les règles des variantes pour jouer en équipe, seul ou en coopérant. C'est maintenant à vous de jouer. Merci. 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 Merci.